Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Hardware, nous allons parler aujourd'hui d'un écran BenQ dédié au SimRacing, alors vous avez peut-être déjà entendu cela ici, c'est vrai qu'il y a quelques mois j'avais eu l'occasion de vous présenter un écran dédié au SimRacing, on est sur le même principe sauf que cette fois-ci, et bien on est sur quand même l'étape du dessus, on passe sur un modèle 35 pouces incurvé alors je vais vous donner tous les détails de ce produit dans un instant, on va même le déballer ensemble tout d'abord quelques petits tips, sachez donc que c'est le modèle EX3501R qui dispose de la technologie HDR un produit donc incurvé, 35 pouces de diagonale, donc environ 89-90 cm qui est actuellement en catégorie C donc attention, si vous souhaitez faire un petit peu d'économie d'énergie, ce n'est pas avec vos écochecs que vous allez pouvoir vous acheter cette machine de guerre parce que certes, c'est un modèle très imposant mais qui a quand même des caractéristiques très intéressantes pour son prix, sachez qu'il est vendu actuellement sur le site officiel 750€, vous pouvez le trouver sur Amazon ou LDLC par exemple aujourd'hui à moins de 600€ donc guettez les offres en ce moment, ce produit s'annonce comme très intéressant pour les joueurs PC moins pour les joueurs console, on y reviendra dans un instant pour commencer, avant de faire le tour du produit, je vous invite à le déballer avec moi, ça va prendre deux petites minutes, c'est parti Voici le carton qui renferme ce moniteur BenQ incurvé, alors il est assez imposant, je l'ai reçu livré tel quel alors bien évidemment pas besoin de carton supplémentaire, il est bien protégé mais il pèse quand même son pesant de cacahuète alors soyez très vigilants lorsque vous le déplacez, il y a même un petit feuillet qui vous explique comment passer vos câbles, le déplacer, etc. On commence justement ce déballage avec le cache câble qui est ici placé, alors attention évidemment si vous n'utilisez pas vos produits gardez-les bien dans la caisse, on ne sait jamais, ça pourrait vous servir un jour On enchaîne avec le très classique mais néanmoins indispensable CD d'installation Vous pouvez retrouver d'ailleurs en ligne l'entièreté du mode d'emploi mais vous avez ici une version papier et digitale, c'est plutôt sympa même si ce produit s'adresse à la nouvelle génération, vous comme moi on va sur internet et on a toutes nos informations Un petit récapitulatif de tout ce qu'il y a dans ce colis Alors on commence avec un très classique câble HDMI, alors on est ici sur un 1,3 donc c'est pas un câble exceptionnel en termes de qualité on n'est pas sur du doré, ce n'est pas un câble en or Le transfo qui lui aussi est imposant, une belle longueur de câble là aussi, au total on peut jouir de presque 2,5 mètres de câble ce qui est intéressant si vous voulez incruster cet écran sur un bureau ou sur un meuble un peu moins facile d'accès Le double câble USB-C qui vous permet de brancher tout appareil portatif style un smartphone si vous voulez reporter votre écran par exemple Attention cet écran n'est pas smart, je tiens à le préciser tout de même Le câble displayport, pardon, celui-ci vous permet d'avoir une résolution au-delà de la HD donc pour la 2 ou 4K, vos cartes graphiques ou vos consoles modernes se branchent avec un displayport Du coup on reste avec le plus intéressant pour la fin, le câble d'alimentation quand même assez indispensable si vous souhaitez allumer tout ça Du coup voilà pour le transfo, pour les câblages, vous êtes quand même sur quelque chose qui vous permet de faire de la HD, de la Ultra HD et du portable On retire la partie de frigolite qui retient et renferme l'écran Voici comme il est présenté, alors soyez vigilant si vous le prenez par le pied parce que comme je le disais la répartition du poids sur l'écran est assez importante et vous risquez de faire une fausse manip Alors je le disais cet écran classé C est donc incurvé, 35 pouces, 89 cm de diamètre Pas de rebord au niveau des écrans, c'est à dire que si vous souhaitez en faire un double ou un triple screen avec d'autres modèles C'est pas si bête que ça de se dire peut-être qu'en les collant vous n'allez pas avoir de bordure C'est un petit détail mais quand on est simracer c'est important Alors vous découvrez l'écran tel qu'il est protégé Bonne chance si vous n'avez pas d'ongles pour réussir à enlever les autocollants C'est plutôt bien collé à ce niveau là Alors à l'arrière on retrouve évidemment le passe-câble qui est protégé Je vous invite à enlever vos plastiques parce que même si l'écran ne chauffe pas C'est toujours conseillé quand même de décacher ces parties là Alors sur la partie arrière vous avez vu que c'est très sobre On a un très beau design, c'est assez intéressant au niveau esthétique Vous pouvez donc ajuster les réglages de l'écran en hauteur jusqu'à 60 mm Et derrière vous avez une inclinaison Alors au niveau de la gestion des reflets Quand vous allez voir l'écran éteint vous allez vous dire Bon bah il y a plein de reflets de lumière c'est pas top Une fois l'écran allumé j'ai été surpris de voir qu'il y avait très peu de reflets J'avais déjà constaté ça sur le modèle précédemment testé Alors voici un petit peu maintenant les caractéristiques de ce modèle Tout d'abord avant de parler de son utilisation Je vous montrerai évidemment l'écran en fonction Parlons donc des caractéristiques techniques Au niveau des périphériques et des connectiques On a donc une sortie HDMI, DisplayPort, USB-C, USB 3.1 de première génération Ça c'est plutôt cool Et évidemment une prise jack Sinon l'écran ne sort pas de son Soyez vigilant quand même à ce niveau là Si vous attendiez à avoir quelque chose d'utilisable tout de suite Au niveau de ses capacités techniques Je le disais donc 60 cm de réglage sur la hauteur De 5 à 15 degrés d'inclinaison Pour éviter les reflets Même si comme je vous l'ai dit allumé on n'a pas de problème Un USB super speed et du coup une résolution en 2K Donc on n'est pas sur de la 4K je précise Alors je vous mets un petit insert Vous voyez on est sur du 21 9ème Alors le 21 9ème qu'est-ce que cela impose ? Déjà une première contrainte c'est que si vous souhaitez brancher Une Playstation 4 Pro ou une Xbox One X Vous allez avoir des soucis d'usure d'écran Alors si vous avez une vieille carte graphique aussi je vous rassure J'ai eu le plaisir de brancher ça sur le PC de famille Les vieilles cartes graphiques qui ne supportent pas l'Ultra HD Donc on va dire près 960 GTX 960 de mémoire C'est compliqué d'avoir plus que de la HD Alors l'écran se débrouille pas trop mal sur console C'est correct ça ne vaut pas un vrai écran développé pour la console Et de toute façon il n'est pas fait pour ça Donc si vous êtes un joueur console Je ne vais pas dire passer votre chemin Mais cet écran n'est pas fait pour vous Moi je n'y ai pas vu quelque chose d'exceptionnel Alors je suis un gros fan du mode photo de Gran Turismo Sport ces derniers mois Je préfère le faire sur mon ancienne télé 4K qui a 2-3 ans Et qui fait très bien le taf pour son prix Là franchement c'est jouable, c'est pas moche Mais vous allez avoir une création d'aliasing Là où il n'est pas censé y en avoir Et ça c'est un peu dommage Ça veut dire que l'écran dénature l'image de la console Parce que le branchement en HDMI à sa limite C'est de la HD et c'est du 16 neuvième Vous pouvez tenter de régler les paramètres d'affichage de votre console Mais faire du 21 neuvième avec les jeux prévus sur PS4 et Xbox One C'est tout simplement pas possible Je vous ai montré un petit peu des images de GT Sport Et surtout de Wreckfest De jeux diamétralement différents au niveau gameplay et finition esthétique Vous voyez qu'au niveau des particules etc Même si je suis conscient que mon écran qui filme en 4K 30 images Ne retranscrit pas parfaitement l'image de l'écran Vous voyez que ça semble quand même limité Alors vous dites pourquoi avoir un écran 21 neuvième ? Et bien pour plusieurs choses Par exemple le dual screen Moi j'utilise beaucoup ce genre d'écran Quand je dois travailler et à côté faire quelque chose d'autre Donc avoir Twitter, avoir Youtube, avoir Instagram Bref, chiller et à côté avoir mon petit traitement de texte ou mon Excel Bref quand je dois bosser Avoir ça, ça permet d'avoir deux grandes fenêtres Comme si on avait quasiment deux écrans 4 tiers En vrai il ne faut pas beaucoup plus pour travailler A moins que vous êtes évidemment un spécialiste Photoshop Et que du coup vous avez besoin d'avoir des pixels zoomés ultra 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 wide Dans ce cas là, en plein écran, ça fait très bien le travail Alors justement je vous passe des images de ma navigation sur Twitter Vous pouvez passer des images en grand écran Et dans ce cas là, effectivement brancher en DisplayPort Sur une très bonne carte graphique Vous avez dans la description mon installation, mon setup Franchement c'est vraiment propre Franchement c'est ultra propre Et ça donne vraiment envie de se mettre à regarder des films en 21 neuvième En Blu-ray ou quoi Franchement, pour avoir chill Alors j'ai pas pu mettre d'extrait de Netflix ou de Amazon Parce que bonjour, on est sur YouTube Donc les droits d'auteur, c'est pas possible Maintenant qu'a été évoqué les utilisations pour lesquelles cet écran n'a pas été développé Rentrons dans le vif du sujet Le jeu vidéo sur PC Et plus particulièrement les jeux de bagnole Les jeux de simulation automobile Alors, je vous mets des inserts un petit peu de mes différents points de vue Pour que vous puissiez voir ce à quoi vous avez droit Bien sûr, je ne vais pas manquer de parler de certaines caractéristiques techniques Que certains souhaiteront connaître Tout d'abord, les dalles de pixels sont-elles propres ? Vous savez comme moi que quand on est très proche d'un écran On peut avoir, ce que l'on a sur certains smartphones de plus basse qualité Le nombre de PPI, les pixels par pouce en français On est sur une résolution ici de 103 Ce qui n'est pas une résolution exceptionnelle Mais sincèrement, j'ai vraiment dû m'approcher très près pour les voir Quand je m'approche du bas de l'écran pour faire mes petits setups de réglages Là, je les vois effectivement sur le menu de l'écran Au-delà de ça, si on se tient à 60-70 cm en utilisation classique Il n'y a pas de problème Même plus loin, du coup, pas de problème à ce niveau-là Donc, sachez ça Ensuite, on est sur une incursion de 1800R Un nombre de débits de couleurs qui est de 8 bits C'est important Le taux de rafraîchissement, ça c'est plutôt intéressant Et de 100Hz Vous pouvez le paramétrer dans les jeux supportant évidemment ce taux de rafraîchissement Un temps de réponse qui est de 4 ms On aurait aimé un milliseconde, mais c'est quand même pas mal C'est déjà moins que le 5 Sincèrement, sur les jeux de voiture, c'est très important d'avoir peu de délai Donc 4 ms, ça peut rebuter certains joueurs Mais sincèrement, si vous n'êtes pas au top niveau Et que vous jouez en multi classique comme n'importe quel joueur dans ce monde Qui n'est pas un membre du championnat FIA GT Sport Ou même F1 eSport Bref, vous avez compris l'idée Ça ne vous posera pas de problème Résolution de 3440x1400 Technologie LED Technologie HDR Et surtout un contraste à 2500x1 Qui est plutôt correct Alors moi, j'avais un petit peu peur sur la gamme RGB de couleurs D'avoir un petit peu des couleurs ternes Les vidéos sont plutôt intéressantes Je trouve, pour regarder du 4K sur YouTube Ou même des vidéos J'ai vraiment trouvé ça vraiment cool Alors, pour la petite précision Le menu est en français Donc si vous n'êtes pas trop habitué Et que vous voulez régler tout ça Vous avez quand même les termes techniques en français Vous avez la technologie iCare Qui est plutôt cool si vous restez très longtemps Le FreeSync On Alors ça c'est pour le gaming Avec notamment ce que fait MSI ou Nvidia sur ces cartes Donc là, si vous avez cette technologie FreeSync Ça vous empêche d'avoir les coupures en horizontal sur l'écran Ça c'est plutôt sympa Donc je rappelle Le port HDMI Le DisplayPort L'USB L'USB-C Ça n'a pas de soucis On est sur une tension Quasiment de 100-240V Ça, ça ne change pas Au niveau du poids Le poids net, je vous le dis Est de 10kg Donc il faut savoir le porter C'est pas tout à fait facile Quand on a des petits bras Donc une fois qu'il est posé On est plutôt content Mais bon, évidemment Avec une dalle pareille Et c'est normal Donc faites attention Si vous manœuvrez dans vos escaliers Pour le monter dans votre chambre Une fois que vous l'avez déballé dans le salon Vos parents risquent de ne pas être contents Au niveau des formats vidéo Prise en charge On peut avoir une fréquence native Jusqu'à 30 pixels C'est plutôt cool C'est vrai qu'un 60 images secondes Ça pourrait être encore mieux Mais bon En vrai pour la vidéo Moi ça passe Je vous dis Je regarde des films en Ultra HD Ça passe vraiment très très bien Sur le PC Donc je vais parler de l'AMD FreeSync Qui est donc disponible J'en ai évoqué évidemment La résolution Le 21 neuvième Qui devient un vrai atout Lorsque vous souhaitez par exemple Donc mater votre Twitch Et à côté jouer Ça c'est vraiment cool Bon évidemment pour streamer Ça peut aider aussi certains joueurs Parce que j'ai beaucoup de joueurs Qui disent parfois Il faut 2 ou 3 écrans Là tu peux mettre ton jeu Et à côté tu mets ton petit OBS Ou ton petit X-Split Ça stream sans pression C'est plutôt cool Parce que l'écran peut être juste Un petit peu décalé Et avec le côté incurvé C'est comme si vous étiez vraiment en face Avec un écran 16 neuvième Donc ça c'est plutôt pas mal Bah écoutez Moi l'expérience que j'en ai Parce que là je vous ai donné Beaucoup de caractéristiques Je vous ai donné un petit peu J'ai fait un petit peu Mon représentant de commerce Mais l'expérience c'est quoi L'expérience c'est que J'ai attendu un petit peu Avant de sortir ce test Je m'excuse auprès de BenQ pour ça Mais je voulais quand même Prendre le temps de me dire Est-ce qu'au quotidien Je vais oublier que cet écran Est incurvé Ou est-ce que je vais toujours me dire Bah c'est quand même cool Que j'ai cette résolution de 21 neuvième Alors oui Dans les jeux de voiture Quand on joue en vue première personne On a toujours ce stress D'avoir le rétroviseur Enfin personnellement Je vois pas mon rétroviseur intérieur Je vois pas mon rétroviseur latéral droit C'est normal Mais le gauche et le central C'est vraiment des choses Qui sont peut-être bêtes Mais qui apportent un certain confort Généralement quand on est en triple écran Ça tombe en plein milieu du raccord Des deux écrans Et bah on est déçu Là bah le 21 neuvième Ça vous permet de gommer ce problème Qui est vraiment spécifique Au jeu de bagnole pour le coup Oui bien sûr Vous pouvez jouer en vue poursuite Comme je le fais sur Grid par exemple Mais si vous êtes vraiment sur iRacing Sur Assetto Corsa Ou sur des Simu vraiment plus poussés On apprécie le on-board Et ça m'a même permis de faire un truc Que j'avais pas l'habitude de faire C'est de jouer en vue première personne Sur le jeu F1 2019 Pourquoi ? Et bien parce qu'habituellement J'aime bien jouer en vue arceau Pour avoir une vue large Vous voyez une vue globale De ce qui se passe en piste Là bah du coup Même avec le halo Je voyais très bien ce qui se passait Dans mes rétroviseurs C'était assez grand C'était pas coupé du tout Par les montants de mon ordi Donc c'était vraiment sympa Donc globalement Si vous avez un budget correct Et que vous voulez un écran Plutôt large Sans vous ruiner Je sais que d'autres marques Faisaient des écrans 28 pouces Ou 32 pouces Qui étaient assez sympathiques Mais qui n'arrivaient pas Quand même à cette largeur là C'était du 16-9ème classique C'est pas de la 4K C'est de la 2K Franchement aujourd'hui Avec les nouvelles cartes graphiques Qui sortent Tout le monde va être en 4K Donc avoir une résolution En 2K au lieu de 4K Et avoir de la fluidité Moi ça me parait cool Avec la machine Que je me paye en ce moment Sur mes vidéos etc Je fais jamais plus que du 2K Parce que le 4K J'ai pas la machine Pour faire tourner Le triple écran Et gérer Donc pour moi ça convient Effectivement Quelqu'un qui va avoir envie De tirer le maximum D'un écran Ne va pas s'y retrouver Parce que Effectivement Y'a pas la 4K Et c'est pas du tout La même gamme de prix Ni la même technologie On a une résolution de pixels Qui sera pas évidemment Pas la même Et du coup Votre expérience Se limite au grand public Ça c'est un écran Qui est idéal Si vous avez peu de place Que vous êtes dans un appartement Et que vous voulez faire Un petit simu Vous prenez un mon simu Ou une autre marque D'ailleurs Parce que je parle C'est mon simu Mais vous prenez même Un plécite Ou un oplite Et vous mettez vraiment Une largeur de siège Collée dans un coin Plutôt que vous limiter A un écran 16 neuvième Prenez un 21 neuvième Vous allez vraiment avoir Une largeur Qui va vous combler Votre manque de place Peut-être pour un Un triple screen Alors effectivement J'avais reçu un autre écran De la part de BenQ Plutôt Qui était au même format En 32 pouces Quelle est la différence Entre les deux Et bien c'est sans doute là Ce que je viens de vous expliquer La différence La qualité de dalle Est quasiment identique L'expérience elle aussi Les connectiques aussi L'atout principal de cet écran C'est sa capacité A élargir la vue En vue première personne Évidemment si vous aviez De la VR Ça ne vous change pas grand chose Mais si vous aviez Un petit écran 16 neuvième Que vous dites Le 4X La première épingle Le Nürburgring Ce genre de choses Vous n'allez vraiment pas apprécier Du coup Là ça peut vous mettre Une petite marge supplémentaire En termes de périphérie Dans la vue première personne Voilà l'atout Au delà d'une très belle image D'un écran qui ne prend pas les reflets Qu'est-ce que j'aurais aimé de plus Peut-être une télécommande C'est vraiment un détail Mais si on utilise cet écran Pour un ordinateur Avoir la possibilité D'y mettre peut-être Donc une télécommande Qui permettrait De gérer Vous pouvez y brancher Votre décodeur télé Evidemment Si vous avez en Belgique Proximus TV SFR etc Vous allez avoir une très bonne image Là aussi Puisque de toute façon On ne diffuse pas en HD Plus qu'en HD Aujourd'hui en France Et en Belgique Sauf certains Diffuseurs satellites Je ne suis pas Un petit stream Un petit Netflix Un petit Youtube En 21 neuvième Allez tester Ces écrans Avec des vidéos GoPro En Ultra HD C'est juste A tomber par terre Tellement c'est beau Enfin voilà Moi je vous ai donné Un petit peu mon ressenti Sur cet écran Que je trouve vraiment positif Est-ce que j'y mettrais le prix ? Je pense oui Parce que si j'avais un budget De 600€ Pour un bel écran Ou je me prends Un triple screen Pour faire à peu près La même chose Mais avec les montants Et trouver du triple screen En 28 pouces Ou 32 pouces Sans les montants Pour 600€ Trouver 3 écrans Ça commence à être compliqué Aujourd'hui Donc voilà un petit peu Ce que j'ai à dire De cet écran BenQ EX3501R Merci à toutes et à tous D'avoir suivi ce test Si vous disposez de cet écran Ou que vous souhaitez Des informations Je vous laisse Tout en description Les commentaires sont là Pour réagir N'hésitez pas A partager cette vidéo Je vous attends évidemment Si vous avez D'éventuelles questions Merci à toutes et à tous Pour votre attention Rendez-vous très vite en piste Et d'ici là Bon amusement les amis Quel que soit Votre jeu de course favori Salut